Nous voilà arrivés à Cusco. Et ça y est, dans la saga de Tintin, on est rendu aux montagnes. Éventuellement, on va se rendre jusqu'à la neige. Mais pour l'instant, descendons dans la ville de Cusco. Je ne devrais pas dire descendons dans la ville, mais bien montons. Puisque la ville de Cusco, au complet, est bel et bien perchée en montagne. La ville est à 3000 mètres d'altitude, au-dessus du niveau de la mer. Et c'est justement à cette altitude que le mal des hauteurs se fait sentir. Juste pour vous donner une idée, en approchant de l'aéroport, le capitaine de l'avion n'a pas annoncé « Nous allons maintenant amorcer notre descente vers l'aéroport de Cusco. » Il a plutôt dit « Nous allons maintenant amorcer notre montée vers l'aéroport de Cusco. » Éventuellement, l'avion a juste continué en ligne droite pour atterrir. C'est-tu assez fort? Mais il y a plus. Cusco est entouré de montagnes. Ben oui, Cusco a beau être à 3000 mètres d'altitude, elle demeure quand même une vallée. Donc, les sommets environnants abondent et montent plus haut. Je suis débarqué à l'aéroport avec une certaine appréhension. Est-ce que ce fameux mal des hauteurs allait m'incommoder? Oui, j'ai immédiatement ressenti un certain étourdissement et une difficulté à prendre mon souffle. Mais jusqu'à quel point ceci était-il authentique? Ça aurait très bien pu être un brin d'hypochondrie. Je m'attendais à subir ces symptômes, donc je me les imaginais. Toujours est-il que je suis allé mollo lors de mon premier après-midi à Cusco. J'ai même fait une sieste. La vieille ville historique à quelques coins de rue de mon auberge était encore plus surélevée avec une tonne d'escaliers et de pentes. Donc, mon exploration était assez limitée cette première journée-là. Aussi, le sommeil vient pas facilement avec le mal de l'altitude lors de notre première nuit. On n'arrête pas de ressentir notre propre souffle coupé. Ça nous donne l'illusion qu'on respire plus et ça nous réveille. Probablement le même symptôme que l'apnée du sommeil. Le lendemain, j'étais top shape. Un escalier particulièrement éritant pouvait me forcer à reprendre mon souffle à quelques secondes, oui. Mais j'étais autrement déjà très bien adapté. Je vous ai peut-être fait des peurs quand j'ai parlé des déjeuners avec le thé au coca. Faisons ici finalement une parenthèse sur le fameux coca. Oui, on peut l'absorber en boisson, mais également en mâchant les feuilles directement. J'ai vu des endroits où des petits bols de coca traînaient comme ça, libres et gratuits pour tous, comme mon auberge à Cusco, justement. C'est véritablement la plante à base de laquelle la cocaïne est conçue, oui. Et pour avoir un high de coke, il faudrait ingérer littéralement des tonnes et des tonnes de feuilles. Le coca a une place très spirituelle dans la culture et l'histoire du pays, place sur laquelle le trafic de la drogue vient bien sûr porter ombrage. La véritable fonction du coca, c'est de combattre le mal de l'altitude. Je sais pas à quel point c'est efficace, mais si mes symptômes étaient peut-être hypochondriaques, même un effet placebo pourrait faire des merveilles. Un remède imaginaire pour un mal imaginaire. Mais dans le doute, il existe un remède, un vrai, pour combattre l'altitude. Non pas redescendre, même si ça j'avoue que ça marche ça aussi. Il s'agit d'une pilule dont on m'a parlé lors de mon meeting prix Machu Picchu. La pilule s'appelle Sororchi. C'est à base de caféine et autres patentes, et il m'en reste. Donc la personne qui pourra me donner le décompte total de tous les Cusco qu'on voit à travers la série entière se méritera, mais Sororchi restante. La vallée de Cusco a cette forme-là, et la légende dit que ceci représente la forme d'un puma, animal vénéré dans la culture inca. Ici, sa patte, son museau. Bon, c'est un peu exagéré, mais qui sait peut-être qu'au temps des Incas, le coca fassait plus fort. Toujours est-il que je trouvais tellement ironique de voir quelqu'un se promener à Cusco avec un vêtement de marque Puma. Quelque chose me dit que les gens réalisaient pas leur propre blague. Je sentirais pas le besoin de préparer un spécial sur le transport au sein de Cusco, comme j'ai fait à Lima, parce que la ville est pas mal plus petite. La vallée l'empêche justement d'enfler et d'enfler à l'infini. On peut donc atteindre pas mal tout à pied. Et il y a, en règle générale, pas grand-chose à voir au-delà du quartier historique, de toute façon. Et il y a moyen de louer des vélos, une voiture ou des chevaux pour aller un peu plus loin. Ou pour les plus ambitieux, des chevaux à vélo. Comme ceci est le tout premier épisode sur la ville de Cusco, terminons avec une petite rubrique fait divers. Il y a clairement une culture jeune et branchée, puisque j'ai vu cette posture pour un événement de cosplay. Et connaissez-vous la pire job à Cusco? Électricien. Les cauchemars comme ceux-ci sont monnaie courante partout en ville. Un méchant de Mission Impossible qui voudrait vraiment être cruel irait connecter une bombe quelque part dans le réseau électrique de la ville. Vous allez voir, Tom Cruise y va suer un moyen temps à chercher quel fil coupé. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public. Je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous. Merci.